Parmi tous les philosophes ayant écrit des centaines de pages pour dénoncer le christianisme, aucun n'arrive à être aussi dévastateur que Friedrich Nietzsche. Né en 1844, il grandit durant la seconde moitié du XIXe siècle en plein déclin de la religion chrétienne en Occident, et ce qu'il observe nourrit sa pensée. Il s'oppose farouchement au christianisme, étant un athée, adepte de la volonté de puissance et du dépassement de soi. Il ne croit pas au précepte que la Bible nous enseigne à base d'amour de son prochain, d'humilité devant l'absolu et de bonté désintéressée. Pour lui, le christianisme a été un instrument servant à asservir les hommes, à nous faire croire que nous sommes tous misérables devant le divin, alors que dans la réalité, il y a des forts et il y a des faibles. Mais Nietzsche est lucide, il sait très bien que l'Occident ne parviendra pas à se défaire de ce qui a fait son identité depuis des siècles, sans conséquences désastreuses. Sa philosophie est beaucoup trop vaste pour tenir en une seule vidéo, je vais donc m'intéresser à un seul de ses aspects. Son rapport ambigu au christianisme, et en quoi il a tenté de nous avertir quant à son déclin. Avant de parler des craintes de notre philosophe, intéressons-nous d'abord à ce qu'il pense du christianisme. Pour lui, ça a été une religion servant à asservir les hommes. Le message de la Bible est un message de ressentiment. Un bon chrétien est celui qui se sent constamment coupable et qui cherche la rédemption visant le salut. Ainsi, c'est un message qui nous enjoint à abandonner un des pans les plus importants de la philosophie Nietzscheenne, la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est l'essence de l'être, ce qui pousse à s'étendre et à vouloir dominer. Et chacun d'entre nous en exprime une forme. Ce qui existe a pour volonté de s'étendre et de conquérir son environnement. C'est la volonté de puissance qui nous mène à conquérir ce à quoi nous aspirons. Pour le dire plus simplement, quand tu essaies d'étendre ta sphère d'influence, quand tu essaies d'avoir un meilleur job, de séduire quelqu'un, d'acquérir du pouvoir de quelque manière que ce soit, c'est ta volonté de puissance qui s'exprime. Et Nietzsche nous enjoint à l'embrasser pour nous améliorer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le problème du christianisme, c'est qu'il détruit cette volonté de se surpasser. Jésus nous enjoint à chercher le salut auprès de Dieu. Auprès de l'au-delà, plutôt que de chercher la puissance sur terre. Le christianisme voit d'un mauvais oeil l'enrichissement personnel ou la quête de pouvoir. Et plus généralement, le fait d'avoir du plaisir et de profiter de la vie. Quand on est chrétien, on s'intéresse davantage à l'au-delà qu'à la vie sur terre. Et cet aspect, ça révolte un philosophe de la puissance comme Nietzsche. Pour lui, le christianisme est un système de pensée de faible qui nous mène à être asservi, plutôt que de chercher à réaliser notre volonté de puissance. Il est contre toute idée de morale, considérant qu'elle n'est rien d'autre qu'un appel au renoncement à soi-même et à tout ce qu'on peut faire pour tirer le maximum de la vie. La morale est donc un moyen pour les faibles, ceux qui ont renoncé et qui méprisent l'existence humaine, de se venger de la tragédie de leur propre vie. Nous pouvons devenir puissants sur terre en réalisant leur propre volonté, ils deviennent puissants sur le plan spirituel, en s'abandonnant à la volonté divine. Nietzsche ne rejette pas entièrement l'ascétisme, c'est-à-dire une vie spirituelle dénuée de plaisir où notre quotidien est fait de privation au nom d'un devoir supérieur. La figure du saint, par exemple, est glorifiée par notre philosophe. Le saint est un ascète qui se surpasse, qui devient vainqueur de lui-même en obéissant à son sens du devoir au nom d'un idéal. Il se dépasse tellement qu'il arrive à devenir puissant. On reconnaît alors en lui une forme de puissance supérieure. Il peut alors imposer ses valeurs à son environnement. En revanche, l'ascète moral célèbre sa propre impuissance et y voit une supériorité par rapport aux autres. La religion lui sert alors pour se contenter de sa situation merdique. Cette forme d'ascétisme est celle qui s'exprime dans la chrétienté, donnant l'illusion aux hommes qui sont tous égaux, qui sont tous misérables face à la figure divine, alors qu'en réalité, d'après Nietzsche, il y a des forts et il y a des faibles. Elle nous donne le sentiment qu'il faut nous battre pour acquérir une place au paradis, alors qu'il faut se battre pour acquérir une place ici-bas. On commence déjà à déceler une certaine ambiguïté dans la pensée de Nietzsche vis-à-vis du christianisme. Philosophe prolifique et très difficile à cerner, il n'en dit pas que du mal. Cette ambiguïté apparaît d'autant plus dans le pan le plus important de sa philosophie, la mort du dieu chrétien. Dieu est mort, Dieu reste mort, et nous l'avons tué. Cette citation est sûrement la plus célèbre de toute l'œuvre de Nietzsche, mais c'est peut-être aussi la moins bien comprise. Ça ne veut pas dire que Dieu existait et qu'il est mort, non, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on a anéanti les valeurs chrétiennes. Et contrairement à ce qu'on pense, Nietzsche ne proclame pas la mort du divin comme une victoire. Au contraire, c'est un avertissement. Aujourd'hui, la plupart des gens en Occident sont athées. Les plus farouches d'entre eux vont jusqu'à opposer la religion qui serait absurde à la science, qui serait rationnelle. À cette dichotomie, Nietzsche répond que les deux camps sont autant à côté de la plaque l'un que l'autre. D'après lui, interpréter le monde avec la raison est complètement stupide. Le monde est chaotique. L'existence est le fruit du hasard le plus total. L'univers résiste donc à nos tentatives d'interprétation, qu'importe l'avancée de nos connaissances ou nos efforts pour tenter de le comprendre. Ce qu'on appelle la raison n'est en réalité que le résultat d'un rapport de force. Elle n'est qu'une des manifestations de la volonté de puissance de celui qui réussit à l'imposer. Dans certains de ses écrits, il appelle même la science le nouvel évangile pour critiquer la naïveté de ceux qui y croient aveuglément et ceux qui croient en la supériorité du savant. Bref, Nietzsche a anéanti le principe de raison. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça mérite une autre vidéo. Mais si on en suit la logique de Nietzsche, on ne pourra pas remplacer la religion par la science. En voyant le déclin des valeurs chrétiennes, il ne nous demande pas de célébrer l'avènement de la raison. Au contraire, ce qu'il nous demande de faire, c'est nous inquiéter de l'avènement du nihilisme. Le nihilisme, c'est l'état d'absence de normes avec lesquelles on interprète la réalité et avec lesquelles on organise nos actions. Ces normes sont dès lors considérées comme étant insignifiantes, dénuées de valeurs. Pour le dire de manière plus vulgaire, c'est quand la vie n'a plus aucun sens et qu'il n'y a plus cette petite étincelle qui te pousse à te lever le matin. En proclamant la mort du dieu chrétien, Nietzsche annonce la fin de ce qui faisait les valeurs morales et la culture occidentale, l'avènement du nihilisme. Ce n'est pas simplement le fait de ne plus aller à la messe ou de ne pas faire confiance à l'église catholique en tant qu'institution politique. Non, puisque selon Nietzsche, la morale occidentale ne vient pas directement de la chrétienté en soi, mais aussi, par exemple, de la philosophie platonicienne. C'est une crise plus radicale que ça, puisque l'ensemble des valeurs occidentales sont remises en question, causant une paralysie, une perte de repères et une confusion générale de la civilisation. Il n'y a plus de réponse au pourquoi de l'existence. Il n'y a plus rien qui nous anime et qui nous pousse à résister à la tragédie de la vie. Celle-ci devient épuisante. Il a beau détester le christianisme, notre philosophe s'inquiète énormément de ce qu'il voit, puisque c'est l'effondrement des valeurs occidentales de ce qui permettait de faire société. Pour comprendre cette inquiétude, prenons l'aphorisme numéro 125 de son ouvrage Le Guet Savoir, la parabole de l'insensé. L'insensé, c'est un mec qui débarque dans une place publique et qui se met à gueuler au milieu de tout le monde, déclarant que Dieu est mort, qu'il reste mort et que nous l'avons tué. Frénétiquement, il demande ensuite comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment est-ce qu'on va continuer à exister sans lui après avoir commis un des pires péchés imaginables, c'est-à-dire le fait de tuer le dieu chrétien, le fait de faire s'effondrer tout notre système de valeurs ? La citation est un peu longue, mais plutôt synthétique. En tout cas, elle révèle que la mort du dieu chrétien ne semble pas réjouir notre philosophe. Loin de là. À la fin, l'insensé abandonne, voyant que les gens sont insensibles à son message, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne sont peut-être pas prêts à ce qu'il est en train de déblatérer. L'attitude de ce mec hypothétique montre que Nietzsche doute de notre capacité à créer de nouvelles valeurs, à remplacer le dieu qu'on a tué. Et l'attitude de la foule montre que ce qui l'inquiète, c'est qu'on ne se rend pas compte du poids du fardeau qu'on porte. Pour nous, la fin de la religion, c'est simplement la fin de la superstition, ce dont on pense devoir se réjouir. Alors que si Dieu est mort, nous devrions être terrifiés. Ça veut dire qu'une mission colossale nous attend et que nous ne sommes peut-être pas prêts. Si nous n'arrivons pas à créer de nouvelles valeurs morales, nous devrions nous attendre au pire. D'après Nietzsche, cette crise pourrait prendre des proportions dramatiques. Nous entrons dans une ère de réévaluation des valeurs occidentales. Et d'après lui, ça pourrait se traduire par des guerres et des catastrophes d'une ampleur telle qu'on n'en a jamais vue. En voyant comment s'est déroulé le XXe siècle, difficile de lui donner tort. N'ayant plus de figures divines pour nous absoudre de nos crimes, on finit par se détester nous-mêmes. On finit aussi par se tourner vers de nouvelles religions, donc des idéologies politiques, qui nous poussent à nous faire la guerre perpétuellement. Mais si on en suit sa logique, on pourrait s'attendre à bien pire. Si le nihilisme s'est imposé en Europe dès le début du XIXe siècle, il poursuit son extension. En ce moment même, on y est toujours. On est allé plus loin que ça. On est en train de radicaliser le nihilisme en allant jusqu'au bout d'une logique d'absence des valeurs. Par exemple, on rejette et on veut détruire explicitement l'héritage philosophique occidental. L'Occident est vu comme mauvais, ses civilisations étant accusées d'être à l'origine de tout le mal de l'humanité. Et c'est un discours qui se popularise de plus en plus dans les débats politiques contemporains. Aujourd'hui, dans les pays développés, la bonne pratique consiste à demander constamment pardon d'exister. Le fait de se dire fier de son héritage ou de sa nation, ça te fait immédiatement passer du côté des grands méchants de l'histoire, le mal absolu. Tant qu'on y est, on rejette aussi la figure archétypale du père en dénonçant la tyrannie du patriarcat ou de la masculinité, ce qui revient à anéantir la quasi-totalité du logos occidental quand on y réfléchit, mais je ne détaille pas. C'est l'inverse de ce à quoi Nietzsche nous enjoint. Il ne nous dit pas qu'il faut tout simplement cracher sur son passé et déconstruire, détruire toutes les valeurs. Non. Il veut que ça soit la première étape pour la construction de nouvelles valeurs qui nous permettent de régir notre société. Il veut qu'on devienne des esprits libres, pas qu'on se soumette à un autre dogme. Avec son œuvre, il avait l'ambition de détruire les absolus, par exemple la dualité entre le bien et le mal. Pas qu'on en dresse de nouveau. Ce qu'on fait, c'est du nihilisme passif, c'est-à-dire qu'on se contente de tout anéantir, de tout déconstruire en disant que la vie, c'est objectivement de la merde alors que Nietzsche nous enjoint à faire du nihilisme actif. Le nihilisme actif, c'est de constater la chute des anciennes valeurs et de s'en réjouir puisque ça signifie une victoire qui nous mène à une liberté absolue d'expérimenter. On peut dès lors créer nos propres valeurs, cette fois-ci en accord avec la réalité. Ces nouvelles valeurs doivent nous permettre de réguler nos actions comme l'ont fait les anciennes. Elles doivent nous permettre d'embrasser la vie et de l'accepter pour en tirer le maximum. Si la vie est une tragédie, accepte ce qu'il va t'arriver comme de multiples occasions de devenir plus puissant. Le nihilisme ne nous sera bénéfique qu'à partir du moment où on acceptera que la vie n'a aucun sens et que c'est donc à nous d'en créer. Il faut que nous donnions du sens à ceux qui n'en a pas. Si on se contente simplement de détruire nos anciennes valeurs sans avoir l'ambition d'en créer de nouvelles, eh ben, on n'a qu'à abdiquer devant la tragédie de la vie. Faut-il donc redevenir chrétien ? Si la religion est si importante que ça, ne devrions-nous pas tout simplement nous comporter en bon disciple appliquant les préceptes de Jésus-Christ ? Ce n'est certainement pas ce que Nietzsche nous recommande de faire, d'autant plus que selon lui, le nihilisme, l'anéantissement des valeurs chrétiennes ne sont qu'une conséquence de la chrétienté en soi. C'était inévitable et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Non, ce qu'il faut faire d'après notre philosophe, c'est de constater l'avènement du nihilisme et d'y voir une opportunité de reconstruction. Il a voulu nous doter d'outils théoriques pour construire de nouvelles valeurs mais il a échoué. Il est devenu complètement fou avant d'avoir pu achever son oeuvre. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est cette injonction à aimer la vie et la nécessité pour cela de créer de nouvelles valeurs se détachant du logos chrétien basé sur l'opposition entre le bien et le mal. Le problème, c'est qu'on est très loin de ça aujourd'hui en Occident. J'ai remarqué que plus le temps passe et moins on est foutu de se mettre d'accord sur des valeurs communes. L'avertissement de Nietzsche semble donc d'autant plus parlant aujourd'hui où non seulement il n'y a plus de valeurs communes mais en plus, j'ai l'impression qu'on est tous déprimés. Plus rien ne nous enchante à part peut-être le fait de consommer toujours et encore plus et même si on a atteint un certain degré de confort matériel, si on a accès à énormément de divertissements par rapport au siècle d'avant, eh ben, on n'est pas aussi heureux qu'on devrait l'être. Mais si je continue sur ma lancée, je risque d'émerger sur une conclusion de Boomer donc je propose de nous arrêter là. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, si tu l'as trouvée intéressante. J'ai essayé de simplifier et de vulgariser la pensée de Nietzsche le plus possible. S'il y a un auteur ou un penseur que t'aimerais que j'aborde dans mes vidéos, dis-le-moi en commentaire. En ce moment, j'ai du temps libre à l'appel et j'en profite pour m'instruire. Si la pensée de Nietzsche t'intéresse, j'ai mis toutes mes sources en description. D'ailleurs, je t'encourage à lire les articles sur Nietzsche, donc écrits par d'autres, avant de commencer à lire ses bouquins puisque je vais me faire des ennemis, mais Nietzsche ne savait pas écrire. Quand on n'est pas un minimum familiarisé avec sa pensée, la moitié de ses paragraphes, on dirait un mec qui déblatère sans même savoir où est-ce qu'il va. Je devrais peut-être même faire une vidéo pour vous expliquer comment se lancer dans la lecture de Nietzsche puisque bordel, ce n'est pas évident. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. et à bientôt.